Et nous revenons donc sur ce prix Nobel accordé à l'économiste français Jean Tirole. Nous en parlions dans le journal. Éric Leboucher, pour les millions économiques, en tout cas ce n'est pas une surprise. Oui, on l'ignorait seulement la date, mais tout le monde académique savait que Jean Tirole méritait le prix Nobel. Vous l'avez dit, on l'a entendu dans le journal. Pour l'école d'économie de Toulouse, d'abord fondée par Jean-Jacques Laffont, son prédécesseur à qui les économistes français promettaient déjà le prix Nobel et qui est décédé prématurément. Cette école a été développée dans l'excellence ensuite par Jean Tirole. Excellence, c'est-à-dire une mise à niveau des grandes universités américaines comme le MIT, où il avait lui-même enseigné. C'est par ces deux hommes, parmi d'autres, à Paris, que la recherche économique française s'est mise au meilleur niveau mondial. En parallèle d'ailleurs, l'école d'économie de Paris s'est montée en sorte de rivalité. Et de tout cela, produit, on a entendu Jean Tirole qui s'en inquiétait, de très jeunes économistes français qui comptent parmi de véritables stars du métier comme Thomas Piketty ou Esther Duflo. Eric, on réexplique ce qu'est donc la spécialité de Jean Tirole, la régulation, de quoi s'agit-il exactement ? De la façon dont les États doivent organiser les marchés pour qu'ils fonctionnent bien. Pas assez de règles, comme dans la finance par exemple, ça dérape. Trop de règles et c'est l'étouffement bureaucratique. Jean Tirole était un libéral en faveur des marchés, mais pas du tout ultra-libéral. Au contraire, les États ont une grande place à eux d'apprendre à savoir tenir en laisse les marchés sans les blesser. Et pourtant, c'est lui qui a fait des propositions sur le marché du travail pour subprimer les CDI. Oui, c'est un bon exemple. Le marché du travail fonctionne très mal en France parce qu'il est double. Les CDI sont trop protégés, les CDD pas assez. Je résume. La solution est donc de les fusionner pour mieux protéger les précaires. C'est ce qu'il proposait. Ce n'est pas une proposition ultra-libérale parce qu'en plus, Jean Tirole demandait en compensation de taxer les entreprises qui licencient. Mais ces propositions sont radicales. Elles sont étayées par beaucoup d'analyse de chiffres et d'évaluation des expériences. C'est ça la nouvelle économie qu'on retrouve partout dans le monde, très pragmatique, appuyée sur des chiffres. Elle a du succès dans le monde entier, mais pas en France, où l'on continue, dans les milieux politiques, à raisonner en pensant que la politique est au-dessus de l'économie et que celle-ci doit obéir. Cela s'appelle de l'idéologie, on l'a vu avec l'effrondeur. Le prix Nobel de Jean Tirole devrait ouvrir les yeux des dirigeants, mais je ne suis pas du tout sûr. On verra déjà si Manuel Valls l'invite à l'écouter et s'il suit ses recommandations. Et maintenant, vous savez tout sur Jean Tirole. C'était Eric Leboucher. Merci d'avoir regardé cette vidéo !